Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons enfin pouvoir faire ce fameux masque épaississant, hydratant, fortifiant et nourrissant que je recommande particulièrement pour les cheveux fatigués, fins, secs, voire normaux ou bien les cheveux qui ont tendance à s'affiner, à s'abîmer très rapidement. Donc vous allez voir, rien de compliqué, le tout c'est d'avoir les ingrédients chez soi parce que sinon on est un petit peu embêté. Alors au niveau des ingrédients, nous avons le hainé neutre qui n'est pas colorant, donc qui ne pose donc pas de problème, qui est un fortifiant capillaire, gainant, volumateur et qui purifie le cuir chevelu. Ensuite nous avons la spiruline qui est nutritive, qui protège et renforce la fibre capillaire qui est excellente. Ensuite nous avons la crème de coco hydratante mais aussi nourrissante qui assouplit, fait briller les cheveux et favorise la pousse. Ensuite nous avons l'huile de coco qui pénètre la fibre capillaire, nourrit les cheveux en profondeur et qui a des propriétés lissantes pour les cheveux. Ensuite le collagène végétal qui est un tout petit flacon mais qui a un sacré pouvoir épaississant sur les cheveux, gainant, protecteur et hydratant. Ensuite, donc malheureusement j'ai terminé mon Oniquat, ce qui fait que je n'en ai plus mais c'est exactement le même flacon sauf qu'effectivement ce n'est pas le même nom. J'ai remplacé par le complexe hydratation intense parce qu'il a à peu près, donc j'ai bien dit à peu près, ce n'est pas exactement pareil, les mêmes propriétés hydratantes. Mais pour faire un petit topo sur le Oniquat, ça facilite le démêlage, le coiffage, maintient l'hydratation des cheveux, améliore leur texture et leur épaisseur. Donc l'hydratation intense c'est principalement l'hydratation, ça n'épaissit pas les cheveux mais je le remplace en attendant. Mais c'est exactement le même flacon et vous pourrez le retrouver sur Aromazone. Ensuite, pour terminer, de l'huile essentielle de citron pour principalement l'odeur parfumée et pour la brillance des cheveux. Alors nous allons enfin passer à l'élaboration de la recette. Donc je vous laisse prendre votre pot. Nous allons prendre le Né neutre. Et on va en mettre 4 cuillères à soupe, donc en fonction de la longueur des cheveux. Donc moi personnellement, ce sera 4 cuillères à soupe. Pas trop bombé non plus. Voilà, on a nos 4 cuillères à soupe. Ensuite, une brique de crème de coco qu'on va ouvrir. Et personnellement, je mets la totalité d'une brique. Donc c'est vraiment un masque qui fait beaucoup de bien aux cheveux. Si vous voyez que vos cheveux ne sont pas très en forme, c'est vraiment génial. Moi, dès que j'en fais un, après c'est reparti. C'est reparti et je suis tranquille à un bon moment. Donc c'est un masque que j'ai découvert en faisant un petit peu au pif. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je mets la totalité d'une brique. Et je vais rajouter un petit peu d'eau pour mélanger. Parce que juste du coco et du henné neutre, personnellement, ça ne me fait pas une texture assez pâteuse. Donc j'ai ajouté de l'eau tiède à chaude du robinet, mais pas brûlante non plus. Pour avoir une texture un peu crémeuse, pâteuse. Donc pour celles qui se demandent à quelle fréquence faire ce masque, si vos cheveux vont bien en général, je dirais une à deux fois par mois maximum. Et à la fin, je vais vous proposer quelques petites astuces. Alors ensuite, je vais prendre mon pot d'huile de coco. Donc pour celles qui se posaient la question, c'est vrai qu'en général, on trouve l'huile de coco en bouteille. Mais là, en fait, c'est le format 250 ml. Et je le trouve beaucoup plus pratique et efficace en pot. Beaucoup plus facile à prélever. Donc vraiment mieux que, selon moi, un flacon de 100 ml. Donc on va en prélever deux cuillères à café. D'ailleurs, elle sent extrêmement bon. Et je trouve que ce masque sent un petit peu le gâteau au citron, un peu au coco et citron. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce masque a vraiment une excellente odeur. J'aime beaucoup l'avoir sur ma tête. Ça ne me change vraiment pas. Bon, voilà. Donc elle est plus ou moins... Enfin, quand vous la recevez, elle est plus ou moins solide. Et après, à température ambiante, elle commence un petit peu à ramollir. Donc ça ne pose pas problème pour le mélange. Donc comme vous voyez, elle est un peu comme ça, mais ça va aller tout seul. Ou sinon, au pire, si vous ne le sentez pas, vous pouvez prendre un fouet, tout simplement. Si jamais ça fait trop de grumeaux, je vous recommande d'ailleurs l'utilisation d'un fouet. C'est vrai, ce sera beaucoup plus pratique qu'une cuillère classique. Hop. Donc normalement, je devais mettre 50 gouttes d'oniquette, mais comme vous le savez, je n'en ai pas. Mais d'ailleurs, que je compte en recommander rapidement, parce que là, ce n'est pas possible de faire sans. Donc nous allons mettre 50 gouttes. Donc moi, je vais remplacer par le complexe hydratation intense. Donc c'est parti pour une cinquantaine de gouttes. Donc après avoir ajouté les 50 gouttes d'oniquette ou de complexe hydratation intense, on va ajouter une cuillère à café de spiruline en poudre, que j'apprécie beaucoup. J'en avais entendu parler, et puis je n'ai pas sauté le pas, je ne sais pas, je n'étais pas trop décidée. Et finalement, j'ai quand même osé, et je ne suis vraiment pas déçue. Donc c'est un sachet qui est de 50 g, mais que je vais racheter, parce que j'ai pas mal utilisé quand même. Donc comme vous voyez, il faut s'armer quand même de plusieurs cuillères. Jamais la même cuillère pour le même produit, sauf si vous la lavez entre deux, et toujours mélanger entre chaque ajout. Donc comme vous voyez, la spiruline est verte, noire à peu près, et donc une cuillère à café suffira amplement, et modifiera la couleur de votre mélange. Donc d'un marron vert, on va passer à un vert beaucoup plus foncé, voire noir. Mais ne pas s'inquiéter, la spiruline ne colore pas les cheveux. Donc mon mélange là n'a pas foncé, mais d'habitude il fonce, donc c'est bizarre. Et enfin, pour terminer, pour celles qui le souhaitent, peuvent rajouter à peu près une dizaine de gouttes d'une huile essentielle au choix. Donc personnellement, j'aime beaucoup le citron, donc c'est pour ça que j'ai choisi le citron principalement. Voilà. Et enfin, on va passer au conseil bonus. Donc voilà, comme vous voyez, ce masque est un petit peu long à faire, donc comme vous voyez, il faut quand même avoir le temps, faire ça un peu le week-end. Donc sachez que plus vous laissez poser, et plus son effet sera fort sur les cheveux. Donc ce que je vous recommande, c'est quand même un masque de... une pose de minimum 2 heures. C'est vrai qu'une heure, c'est bien, mais 2 heures, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le minimum que je vous recommande, sachant que ça peut aller jusqu'à 4 heures, à une nuit, si vous le désirez. Donc pour celles qui souhaitent ensuite, rajouter un petit toucher doux, un toucher doux et... comment vous expliquez ? un toucher soyeux à vos cheveux. Vous pouvez rajouter une cuillère à café de coco silicone, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment très sympa. D'ailleurs, quand vous avez un peu la texture sur vos doigts, ça fait un petit peu comme de l'huile, un petit peu un toucher sec. Et c'est vrai que quand je l'utilise dans mes mélanges, je sens que mes cheveux sont super doux, donc ça... Voilà, c'est un petit bonus. Si vous rajoutez dans votre mélange, vous verrez une petite différence sur le toucher de vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, même si elle était quand même relativement longue. J'aimerais bien en avoir des nouvelles, savoir si vous l'avez testée, savoir si vous l'avez appréciée également, parce que c'est vraiment une recette qui a bien fonctionné sur mes cheveux. Depuis que je l'ai fait, je ne constate pas d'affinement de mes pointes. Pourtant, je les ai coupées en février et nous sommes quand même bientôt au mois de juin. Donc c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Je trouve que ça aide vraiment très bien les cheveux fins et qui ont tendance à s'affiner, les cheveux qui s'abîment, qui s'abîment rapidement. Mais ça peut être également un excellent soin pour les cheveux normaux. Vraiment, n'hésitez pas à tester et tenez-moi au courant un petit peu sur les effets que vous, vous avez sur vos cheveux. Encore merci de m'avoir regardée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus !